Madame, Monsieur, bonsoir. François Léotard a demandé mardi soir aux cinq présidents de région élus grâce aux voix du Front National de démissionner sous peine d'exclusion. La décision annoncée par le président de l'UDF à l'issue d'une réunion du bureau politique n'a pas été prise à l'unanimité. Reportage Jeff Wittenberg et Rémi Poissonnier. L'UDF échappe provisoirement à l'implosion, mais la crise est bien là. Ce bureau politique n'avait qu'un objet, statué sur la question des cinq présidents de région, tous UDF, élus vendredi avec l'appoint des voix du Front National. Mais l'ambiance est lourde. D'entrée, Jean-François de Niaux annonce sa démission du mouvement qu'il avait contribué à créer et il quitte symboliquement les lieux. Je trouve que l'UDF n'a absolument pas joué son rôle, qu'elle s'est obnubilée sur les questions de personnes. Pour l'heure, il s'agit de définir une ligne. La réunion se prolonge. Finalement, l'UDF demande officiellement la démission avant une semaine des présidents élus, grâce à l'extrême droite. S'ils ne le faisaient pas, bien entendu, à ce moment-là, puisqu'ils sont en contradiction avec les décisions et orientations prises par l'ensemble du bureau politique de l'UDF il y a déjà quelque temps, s'ils ne le faisaient pas, bien entendu, des procédures à ce moment-là d'exclusion seraient engagées. Cette décision, pourtant, ne fait pas l'unanimité. Alain Madelin n'a pas pris part au vote et ses amis sont très critiques. Moi, je ne voulais pas participer à quelque chose qui ressemble à une sorte de tribunal. Pas à nous de juger Charles Mignon. Et là, de temps en temps, ça avait quelques aspects un petit peu sectaires. Il y a encore des règlements de compte en perspective à l'UDF. Pour l'heure, l'unité est certes maintenue, mais c'est surtout pour la façade. Merci. Merci.